Salut tout le monde, c'est Juliana, je suis maman de deux petites filles et j'ai accouché de ma deuxième il y a bientôt deux mois et en fait j'avais envie de faire cette petite vidéo pour un peu vous dire où est-ce que j'en étais au niveau de mon planning de remise en forme post-grossesse, post-accouchement, voilà parce que cette fois j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment vous pouvez en cliquant sur le i ici aller voir un petit peu ce que j'ai fait pour ma remise en forme suite à ma première grossesse mais là je prends les choses d'un angle complètement différent et mon planning va se faire en trois étapes ça va d'abord être l'alimentation, puis la rééducation du périnée et enfin le sport Pour ce qui concerne l'alimentation, depuis le 2 avril j'ai décidé de commencer mon rééquilibrage alimentaire donc je n'explique pas en détail tout ce que je fais mais vous pouvez voir si vous me suivez dans les vlogs nos daily vlogs et puis aussi sur mes stories Instagram, Snapchat et compagnie vous pouvez voir un petit peu ce que je mange au quotidien, que ce soit au niveau des collations, des petits déjeuners, des repas etc vous verrez qu'il n'y a rien de révolutionnaire ou de restrictif puisque je suis plutôt dans le tranquille et vous verrez que c'est tout à fait possible de perdre un petit peu les kilos qu'on a en trop de manière douce, sereine et sans trop se restreindre donc c'est vrai que j'ai fait attention tout au long de ma grossesse donc d'ailleurs je vous invite en cliquant sur le i ici à aller voir un petit peu ce que j'ai fait pour tous mes conseils alimentation pendant la grossesse, pour ne pas prendre trop de poids donc c'est vrai que c'est plus facile quand on a moins de poids à perdre mais grosso modo ce sont des conseils qui peuvent s'appliquer un petit peu à tout le monde donc voilà ce que j'ai décidé de faire pour l'alimentation et cette fois, grand changement, j'ai décidé de faire la rééducation du périnée suite à ma première grossesse je l'avais pas fait puisque, enfin je l'ai fait chez moi toute seule sans sage-femme ni rien puisque mon gynéco m'avait dit que c'était pas nécessaire vu que mon périnée n'en avait pas beaucoup souffert de la grossesse et de l'accouchement et cette fois j'ai été suivie pendant toute ma grossesse par une sage-femme qui m'a bien souligné et fait comprendre l'importance de la rééducation du périnée donc cette fois je le fais, je fais cette rééducation du début à la fin je le fais avec ma sage-femme donc c'est la rééducation du périnée, on peut le faire avec kiné, avec sage-femme et je sais pas, je pense que c'est tout voilà ça peut se faire avec sonde, ça peut se faire avec le toucher vaginal ça peut se faire avec la visualisation, ça peut se faire avec plein de méthodes différentes donc dans mon cas c'est la visualisation que je fais avec la sage-femme donc je pense que, d'après elle je n'irai pas au bout des 10 séances parce que ça se passe plutôt bien je vais pas rentrer dans les détails concernant la rééducation tout de suite puisque je suis qu'à ma 4, enfin pour l'instant j'ai fait que 4 séances donc voilà on en parlera plus en détail une fois que j'aurai atteint le bout de ma rééducation mais pour l'instant ça me va très très bien, j'en suis vraiment très très satisfaite et je compte faire la rééducation jusqu'au bout pour avoir des bases solides pour reprendre le sport et donc j'en reviens à la dernière partie de ma remise en forme post-grossesse c'est le sport donc si tout se passe bien je pense pouvoir reprendre le sport à peu près début mai tranquille et ensuite plus sérieusement en juin donc ça c'est un peu le planning que je me fais dans ma tête d'après ce que la sage-femme me dit mais on verra bien, je vous donnerai des dates précises de toute façon au fur et à mesure vous verrez tout ça ici, sur mes réseaux sociaux, sur la chaîne de vlog puisque je vais en parler régulièrement pour savoir quand est-ce que je vais recommencer et surtout ce que je vais faire puisque je compte vraiment vous partager toute cette remise en forme sportive dès qu'elle va recommencer je sais déjà quel planning je vais suivre ce sera quelque chose de complètement différent j'ai trop trop hâte de vous partager tout ça puisque je pense que ça devrait beaucoup vous plaire donc voilà, j'en dis pas plus je garde le mystère pour la suite mais sachez que je... voilà, on fera tout ça ensemble et il me tarde vraiment donc n'hésitez pas en commentaire surtout à partager-vous un petit peu comment s'est passé votre remise en forme post-grossesse à combien de temps vous avez repris le sport sérieusement ou alors tranquillement après l'accouchement est-ce que vous avez fait la rééducation du périnée comment, quand, pourquoi qu'est-ce que vous avez envie ? dites-moi aussi en commentaire est-ce que vous avez envie que je vous partage par rapport à la rééducation par exemple est-ce que vous avez envie que j'en reparle si vous avez des questions, etc. surtout n'hésitez pas c'est fait pour ça comme ça au moins je saurai un petit peu quelle prochaine vidéo vous attendez et que vous avez envie de voir et surtout mettez un gros pouce bleu à cette vidéo pour me dire que vous êtes pressé de reprendre le sport avec moi moi j'ai très très hâte et je pense que on va passer des bons moments de remise en forme ensemble et ça va être en sueur mais ça va être super sympa donc voilà n'hésitez pas à mettre le pouce n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao